Musique 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 Normalement avec un tout petit peu d'entraînement c'est possible de faire 3-4 minutes d'après Tout le monde peut faire Musique 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 Ah, stop. Vous avez remarqué ? Mon rythme cardiaque a diminué au moment où j'ai pris mon apnée, le visage dans l'eau. J'étais environ à 70 battements par minute au moment où je faisais le speech et pendant que je prenais ma respiration dans l'eau il est descendu à 50. Ce qui est marrant c'est que si j'avais fait la même chose dans l'air ça n'aurait pas eu le même effet. Et si j'avais gardé le visage dans l'eau sans prendre d'apnée, avec un tuba par exemple l'effet n'aurait pas été aussi fort. Ce réflexe physiologique s'appelle le réflexe d'immersion des mammifères et il est vraiment fascinant. Dès que le visage est mouillé et qu'on prend son apnée, une cascade de réactions physiologiques ont lieu dans notre corps qui nous aide à tenir sous l'eau. Ok, nous sommes des primates. Il y a encore quelques millions d'années, nos ancêtres se balançaient de branche en branche dans les forêts d'Afrique et si on remonte encore plus loin ils étaient des mammifères nocturnes qui se cachaient dans des terriers pendant que les dinosaures régnaient sur terre. Nos ancêtres sont sortis de l'eau il y a environ 400 millions d'années à la fin du Dévonien et aucun n'a vécu toute sa vie dans un milieu aquatique depuis. Bref, il n'y a pas de bonne raison d'être toujours adapté à vivre sous l'eau. Tenir son apnée est un acte volontaire, quelque chose d'acquis que l'on peut perfectionner, mais qui semble aussi culturel que le tennis, le point de croix ou codé en piton. Et pourtant, notre corps réagit de façon innée à certaines conditions qui sont très 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 spécifiques à l'apnée comme le montre le réflexe d'immersion des mammifères. Étrange. Et là où c'est encore plus fou, c'est que les apnéistes ont défié la théorie médicale à plusieurs reprises en faisant régulièrement des plongées qui étaient considérées comme absolument impossibles physiologiquement. Il y a donc quelque chose d'assez mystérieux dans la façon qu'a notre corps de réagir aux profondeurs et je voulais comprendre un peu mieux tout ça. En octobre 2021, on est parti en Grèce faire un stage d'apnée avec mon frère Kola. Il a d'ailleurs sorti une vidéo super drôle sur sa chaîne, je vous mets le lien en description. Sur la petite île grecque d'Antiparos, on a suivi une formation pas dit assez rapide sur l'apnée. Les principes théoriques sont expliqués dans une formation en ligne avec un petit examen à la fin. La pression, la lumière, le son et la chaleur. pour comprendre ce qui se passe dans votre corps et comment éviter certains problèmes. Il se passe plusieurs choses lorsqu'on retient sa respiration. 5, 4, 3, 2, 1, official top. Premièrement, on consomme le dioxygène stocké dans les poumons. Nos cellules ont besoin d'oxygène pour consommer le glucose en énergie exploitable et sans cela elles ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Une fois qu'on met la tête sous l'eau, les réserves commencent à diminuer de façon linéaire. Dans le même temps, le dioxyde de carbone issu de la respiration commence à s'accumuler dans le sang et change son acidité, ce qu'on appelle l'hypercapnie. Tous ces changements sont détectés par les corps carotidiens qui analysent le sang qui monte au cerveau et lorsque les conditions commencent à devenir un peu extrêmes, c'est qu'il est temps de se remettre à respirer. Là, une série de réflexes entre en jeu. Le diaphragme a des spasmes de plus en plus fréquents et violents et si la personne garde son apnée malgré tout, le cerveau est un tout et la personne tombe en syncope. La respiration repart en mode automatique et l'apnéiste reprend conscience relativement rapidement ensuite. La physiologie réelle de la respiration et de l'apnée est en fait assez complexe. Une expérience étrange qui a été faite dans les années 60 a essayé de comprendre tout ça en paralysant des volontaires avec du cul rare. Après avoir anesthésié l'ensemble de leur corps, sauf un bras pour qu'ils puissent communiquer, les cobayes étaient placés sous respirateur artificiel. Il faut bien parce que sinon, ils mourraient vu que tous les muscles étaient désactivés. Puis, les chercheurs éteignirent leur respirateur en regardant les niveaux de CO2 sanguin monter. Au bout de 4 minutes, les volontaires ne mettent toujours pas le bras en demandant de respirer de nouveau alors que leur concentration en CO2 était devenue stratosphérique. Pas de réflexe de respiration, rien. Aujourd'hui, on ne peut plus reproduire cette expérience parce que depuis, on a inventé le concept de comité d'éthique et c'est bien dommage, mais tout ça indique quand même qu'il y a sans doute de nombreux récepteurs qui envoient des informations en même temps en interaction avec les muscles. Bref, tout ça est fort intéressant et compliqué aussi, mais maintenant, on voulait passer à la pratique. Un aspect fondamental de l'apnée est la relaxation. Détendu, on utilise moins ses muscles et on consomme moins d'oxygène, donc on tient mieux. La plupart des apnéistes pratiquent une forme de yoga ou une autre et les étirements permettent de rendre la cage thoracique et le muscle du diaphragme les plus mobiles et détendus possible. Imaginez que votre corps est une boule de chaleur. Namasté. Tout ça, tout ça. La première étape est de faire une apnée statique dans l'eau et une longueur nager sous la surface, ce qui permet de se familiariser, de rentrer dans le bain. Mais l'aspect le plus intéressant, c'est bien sûr la plongée en apnée. Il y a de nombreuses formes différentes de cette discipline et c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend des chiffres différents quand on entend des records d'apnée. Un tel a fait 20 minutes, un autre a fait 11 minutes, un autre seulement 4, mais apparemment c'est un exploit et ainsi de suite. Tout d'abord, l'apnée statique en piscine se fait à pression ambiante et sans mouvement. On met la tête dans l'eau et on tient le coup. Le record en respirant de l'air naturel est d'environ 11 minutes et le record en ayant respiré de l'oxygène pur pendant une demi-heure auparavant est d'environ 24 minutes. Ensuite, il y a les très nombreuses disciplines de l'apnée dynamique où ce qui compte le plus, c'est la profondeur à laquelle on descend, pas tellement la durée. Et là, on peut atteindre des extrêmes. Cet épisode est dédié à la physiologie de l'apnée, mais il faut absolument que je vous décrive la sensation. Le sentiment d'apesanteur que l'on a en profondeur est accompagné d'une perte de nombreux sens. On voit moins bien, on entend un son diffus et la combinaison nous isole du contact mouillé. Pas de vent, pas de froid, pas de poids. Lorsqu'on se stabilise, il n'y a plus rien qui varie, tout est statique. On flotte ici et maintenant. La pression augmente très rapidement sous l'eau. À la surface, on est soumis au poids de la colonne d'air qui est au-dessus de nous, donc on subit une pression d'une atmosphère. Lorsqu'on plonge, on gagne l'équivalent d'une atmosphère tous les 10 mètres. En allant à 20 mètres, on subit trois fois la pression qu'on a sur le bateau. Celle-ci agit sur la combinaison, qui s'écrase en descendant, mais également sur l'air contenu dans nos poumons. À 20 mètres, leur volume n'est que le tiers de celui qu'ils ont à la surface. Cette masse d'eau au poids monumental produit un sentiment inimitable de câlin océanique, une étreinte aqueuse que décrivent la plupart des adeptes de ce sport. Franchement, ça peut rendre presque mystique. Presque. Ajoutez à cela la concentration extrême, qui est nécessaire pour atteindre les profondeurs, et le réflexe d'immersion des mammifères, qui fait diminuer le rythme cardiaque, et vous avez un cocktail idéal pour un état méditatif. Les sensations, elles sont vraiment, vraiment chouettes. Les sensations de pression, de contrôle, effectivement, ça détend. C'est vrai que ça shoot un peu, un peu apaisé, t'sais. Mais en tout cas, c'était très cool. En quelques heures, on tenait à peu près 2 minutes 30 en statique, et on allait jusqu'à 18 mètres de profondeur. Pas mal, en tout cas par rapport à nos attentes. Mais c'est vrai que c'est plutôt ridicule quand on compare avec les records mondiaux. Là, ça calme. Dans la discipline de plonger en apnée à poids constant, comme ce qu'on faisait à Antiparos, l'exploit masculin est de 130 mètres de profondeur par Alexei Molchanov. Et 130 mètres de profondeur, c'est hallucinant. Sur la vidéo du record, on peut voir qu'il descend à une telle profondeur que la lumière disparaît. Le noir total. Plus d'air. Une pression environnante 14 fois plus importante qu'à la surface. Et 130 mètres à refaire dans l'autre sens. C'est surhumain. L'apnée no limit va encore plus loin en proposant d'essayer juste d'aller le plus profond possible en apnée, quels que soient les moyens. En général, les athlètes se font entraîner au fond par un poids très lourd et remonter via un treuil ou un ballon. Le record actuel est détenu par Herbert Nietzsche qui est descendu à 214 mètres puis à 250, presque deux fois plus profond que le record précédent. Les filles sont d'ailleurs tout aussi barrées que les mecs dans ces disciplines et certaines ont largement explosé la limite des 150 mètres. Et évidemment, c'est un sport très dangereux qui a fait beaucoup, beaucoup de morts. Ce qui est intéressant, c'est que pendant pas mal de temps, les médecins et chercheurs ne comprenaient pas du tout comment c'était physiologiquement possible. Puisque dans les années 40, on pensait très sérieusement que la frontière des 40 mètres de profondeur, plus ou moins, ne pouvait pas vraiment être dépassée. Donc si tu le faisais, bah c'était le dernier truc que tu faisais quoi. Considérons que les poumons ont un volume maximal rempli d'air et un volume résiduel quand ils sont vidés à fond, qui est typiquement 20% du total. Lorsqu'un apnéiste descend en profondeur, ses poumons diminuent de volume à cause de la pression ambiante qui augmente. Ils font la moitié de leur volume à 10 mètres, le tiers à 20 mètres, et ainsi de suite. Sauf qu'arrive un moment où la pression est telle que le volume du poumon atteint son volume minimal, celui qu'il a en temps normal quand on expire tout l'air. Et il ne peut pas rétrécir plus. Selon le scénario de l'époque, un apnéiste qui descend à une profondeur où ses poumons atteignent leur taille minimale risque de les voir s'écraser. L'idée vient de la loi de Boyle-Mariott qui relie pression et volume. Comme le poumon ne peut pas rétrécir plus, la pression de l'air dedans ne peut pas augmenter plus. Si le plongeur continue de descendre, la pression de l'air dans le poumon va rester constante alors que celle du reste du corps va continuer à augmenter avec la profondeur. Et donc, en théorie, le reste du corps, notamment le sang, la lymphe, etc. aura tendance à appliquer une force sur le poumon en provoquant un traumatisme des alvéoles. Descendez encore plus profond et l'air contenu dans le poumon ne pourra plus lutter contre la pression extérieure et il s'écrasera de façon probablement assez dégueulasse. Voilà, ça c'était la théorie au début du siècle. Sauf qu'en 1968, Robert Croft et Jacques Mayol montrent qu'elle ne tient pas du tout. À la surprise générale, le premier descend à 66 mètres et le second à 70 mètres. On va faire des exos comme il y en a un qui simule une syncope à 5 mètres de profondeur. Il arrête de bouger. L'autre vient le chercher, le fait remonter. On lui fait les manips de premier secours sans vraiment les faire. Et ensuite, on va essayer de descendre le plus profond possible. On va commencer avec 10 mètres, puis peut-être plus. Voilà. Si toutes les explications à base de pression partielle, de volume résiduel des poumons et ainsi de suite vous semblent un peu mystérieuses, c'est pas très grave. Parce qu'en pratique, même si les modèles un peu simples qui considèrent le poumon comme un sac sont un peu utiles, ben, ils ne suffisent pas à tout comprendre. En faisant les recherches pour cet épisode, j'ai découvert qu'il reste énormément de zones d'ombre sur la façon dont notre corps réagit à l'apnée, et à la profondeur d'ailleurs. On sait aujourd'hui que les apnéistes arrivent à dépasser la barrière des 40 mètres grâce à un phénomène intriguant qui s'appelle le déplacement sanguin thoracique. Pendant la plongée, le sang des extrémités vient se loger dans le thorax et les vaisseaux sanguins remplis forment un rempart qui protège les poumons de la pression ambiante et les empêche de s'effondrer. Avec le ralentissement du cœur, le déplacement du sang dans le corps fait partie du réflexe d'immersion des mammifères que je vous ai montré au début de l'épisode. Dès que les capteurs du visage sont mouillés par de l'eau froide et qu'on retient son apnée, cette adaptation se déclenche. Une adaptation qui permet à un primate, qui était arboricole il y a seulement quelques millions d'années, de passer plusieurs minutes à des dizaines de mètres de profondeur. Dit comme ça, c'est un peu ouf. Une autre composante du réflexe d'immersion est l'activation de la rate, un organe qui libère des globules rouges, ce qui apporte de l'oxygène. Chez les Bajos, un peuple d'Indonésie qui pratique la cueillette sous-marine en apnée, une adaptation génétique fait que leur rate est sensiblement plus grosse et leur permet de passer de longues minutes sous l'eau. D'ailleurs, les bébés de tous les peuples du monde ont ce réflexe d'immersion des mammifères. Bref, nous portons en nous plusieurs adaptations allinées qui rendent ce sport impossible... ...possible. Mais ça ne s'arrête pas là. Une étude a par exemple montré qu'il était possible d'améliorer l'effet du réflexe d'immersion assez rapidement, juste en pratiquant l'apnée dans une piscine. Mais les apnéistes vont encore plus loin. Ils ont adapté une technique qui était utilisée par les patients atteints de polio, la respiration glossopharyngée. Avant que l'on puisse vacciner l'humanité en éradiquant quasiment cette maladie horrible, la poliomyélite affaiblissait énormément les muscles respiratoires et il existait différentes méthodes pour vivre avec ce handicap. Il y avait par exemple les poumons d'acier, des caissons dont la pression négative permettait de respirer. Ils sont heureusement quasiment inutilisés aujourd'hui, sauf par un homme qui a vécu dedans toute sa vie. La respiration glossopharyngée utilise les muscles de la bouche et de la gorge pour faire rentrer de l'air de force dans les poumons et permet d'augmenter la capacité maximale d'oxygène. Évidemment pour l'apnée c'est un peu dangereux vu que ça augmente la pression de l'air dans les poumons, mais on parle de gens qui se font couler jusqu'à 250 mètres de profondeur avec des poids sur les épaules. Donc bon... L'apnée est vraiment une discipline fascinante et c'est un domaine sportif où les athlètes vont clairement beaucoup plus loin que ce que préconisent les médecins et physiologistes. Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas bien comprises comme pourquoi les apnéistes ont parfois des accidents de décompression, alors que normalement c'est plutôt réservé à la plongée en bouteille, ou alors quelles sont les bases physiologiques de l'ivresse, cette narcose qui est si souvent décrite en profondeur. Et puis même, quelle est la fonction évolutive de tous ces réflexes ? Quelle est la pression de sélection à l'origine ? Pourquoi notre corps a autant d'adaptation pour ça, alors que c'est vraiment l'équivalent de dauphin qui ferait de l'escalade ? Aujourd'hui, on sait pas trop. En tout cas, le réflexe d'immersion des mammifères a une utilité directe. Si vous vous sentez un peu anxieux, nerveux ou que vous voulez vous apaiser rapidement, vous pouvez remplir une bassine d'eau un peu fraîche et prendre votre apnée dedans. Votre rythme cardiaque descendra en quelques secondes grâce à une série de réflexes physiologiques dont l'étonnant et aboutissant reste quand même assez mystérieux. Je suis hyper frustré. Ouais, il y a un petit peu de chemin avant de faire 4 minutes. À la prochaine ! Bon, si vous voulez tester l'apnée, je vous ai mis quelques ressources en description. Avant que vous ne partiez taper des records, j'ai une annonce cool à vous faire. Je sors un livre audio. Le bouquin que j'ai sorti en novembre dernier a été enregistré avec ma voix pour être diffusé sur Audible, qui sponsorise d'ailleurs cet épisode. Sur l'application, vous trouverez un demi-million de livres audio à écouter pendant que vous ferez votre yoga pour l'apnée, dont le mien. Ouais, je suis vraiment très content d'avoir enregistré ça. C'est une expérience qui était très cool à faire en plus, très différente des tournages des épisodes, et j'espère sincèrement que vous allez apprécier le résultat. Au bout des 30 jours d'essai Audible, l'abonnement s'enclenche, mais vous avez une promo si vous passez par ma page audible.fr slash dortybiology. J'en ai aussi profité pour vous proposer là-bas d'autres livres audio qui sont fort cool, comme celui de Monsieur Phi, qui a lu son propre bouquin, et d'autres livres de fantasy, comme Gagner la guerre, parce que l'auteur est un génie, il n'y a pas d'autre mot, et que c'est lu par un excellent comédien. Bref, qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez un essai gratuit, et c'est résiliable quand vous voulez. Elle est tellement froide ! Ah, je sens plus mon visage ! Ah, c'est froid ! Ah, je suis trop con ! Il doit être gigafroid le frigo, en fait. Elle est tellement froide ! Ah, je sens pas ma peau ! Je souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances, prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas trop quand. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !